Les cures de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, versets 1 à 8. « Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à chaque, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il s'est même apparu à l'avortant que je suis. Sous-titrage ST' 501 Somme 18, 19, versets 2 à 3, puis 4 à 5 à B Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit. Et la nuit à la nuit, on donne connaissance. Par toute la terre, s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, emparer le message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre, s'en va leur message. Sous-titrage ST' 501 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus dit à Thomas « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Le Père est en moi, je le ferai. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Mes frères et sœurs, en ce vendredi 3 mai, la Sainte Église célèbre deux apôtres Saint-Philippe et Saint-Jacques le mineur Comme tous les apôtres, à l'exception de Saint-Jean, Saint-Philippe et Saint-Jacques vont donner leur vie comme des martyrs Ils vont faire couler leur sang en signe de témoignage de leur amour pour notre Seigneur Jésus-Christ Saint-Philippe va mourir crucifié et Saint-Jacques va mourir jeté du haut d'une falaise et frappé par une sorte de marteau Tous les deux, à la suite du Christ prieront afin que le Seigneur pardonne à leurs bourreaux en disant Seigneur pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Ils ne te connaissent pas Ils ne mesurent pas en fait la grandeur de ce que tu es Seigneur nous t'en prions Par le sang que nous versons aujourd'hui à la suite du tien Guéris leurs blessures Console leur cœur et fais-les advenir comme nous à la véritable foi à la connaissance du chemin de la vérité et de la vie que tu es Voilà mes frères et sœurs la prière que Saint-Jacques le mineur et Saint-Philippe ont faite dans leur cœur pour leur bourreau Tout cela pour dire mes frères et sœurs que quand nous avons rencontré le Seigneur nous ne considérons plus nos adversaires nos ennemis nos bourreaux comme des opposés comme des ennemis comme des gens que nous devons combattre comme des gens contre qui nous devons lutter Non Ce sont des frères et sœurs comme nous Les hommes et les femmes transfigurés que nous sommes devenus par pure grâce du Seigneur Lui qui donne sa vie pour nous Lui qui ressuscite et qui nous fait ressusciter avec Lui Ces hommes et ces femmes mes frères et sœurs n'ont plus de mauvaises intentions envers leurs frères et sœurs n'ont plus de ressentiment envers leurs frères et sœurs Certes, ils évitent de se faire blesser Certes, ils ne courent pas à la mort Mais ils n'en veulent plus à leur adversaire Mais ils parlent Ils témoignent Ils agissent Ils rayonnent du Christ Ils transfigurent leur être devant tous et en particulier devant ceux qui se considèrent comme leurs ennemis afin de leur montrer qu'ils sont dans l'erreur Et que l'unique chemin pour arriver à Dieu le Père c'est Jésus Christ notre Seigneur C'est pour ça que les apôtres et les saints de tous les temps ont toujours montré de l'amour envers ceux qui les ont persécutés Nous aujourd'hui comme Saint Philippe et Saint Jacques nous devons suivre la même route le même chemin étroit Mes frères et sœurs ce n'est pas facile d'emprunter le chemin épineux de la réconciliation le chemin tortueux de la demande de pardon et de la réception du pardon ce n'est pas facile Quand tu vois ton adversaire quand tu vois celui qui t'a maudit celui qui t'a offensé celui qui a mis tellement de peau de banane sur ton chemin des obstacles celui qui a voulu te poignarder devant toi quand tu le vois quand tu la vois tu es tenté de la maudire tu es tenté de lui vouloir le mal Mais notre Seigneur te dit aujourd'hui aime ton ennemi pardonne à celui qui t'a persécuté prie afin qu'il se convertisse et qu'avec toi il est aussi part à la vie éternelle Voilà mes frères et sœurs le bon exemple que nous montre Saint Philippe et Saint Jacques aujourd'hui où nous célébrons leur sainte mémoire Alors soyons les hommes et les femmes transfigurés car le Seigneur nous dit quand vous me demanderez quelque chose en mon nom moi je le ferai Le Seigneur n'est pas enfermé dans un livre il n'est pas enfermé dans la Bible il est vivant et vrai La Bible est importante car elle est véhicule de la parole de Dieu mais le Seigneur est plus grand que la Bible Le Seigneur est vivant et vrai Quand notre Bible est fermée et déposée sur notre placard dans notre tiroir le Seigneur lui demeure vrai et vivant à l'écoute de chacune des paroles que nous ouvrirons et que nous adresserons à son Saint-Cœur Alors n'hésitons pas car il nous dit que ses serviteurs ses servantes feront même des œuvres plus grandes car lui va vers le Père Qui m'a vu a vu le Père Nous qui avons vu le Seigneur Nous qui le mangeons à chaque fois que nous participons à la messe Le Seigneur vit en nous mes frères et sœurs Alors désormais agissons comme des Jésus pour le monde entier Que le Seigneur l'accorde mes frères et sœurs à chacun et à chacune d'entre nous La paix du Christ Amen Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.